Ce matin, dans les cuisines du restaurant Henri, deux chefs sont au fourneau. Les épices viennent d'Irak. Oui, c'est pour le goût, le parfum, pour apporter de la nouveauté. Pendant une semaine, Omar l'Irakien et Jürgen Bruxellois vont proposer un menu 3 services inspirés de leurs origines respectives avec en plat de résistance... Un poulet fermier que j'ai mariné au citron confit, cuit au basse température. Ils ont fait un petit poteau-feu de pois chiches et toutes les épices chez lui. Omar fait partie des 160 cuisiniers réfugiés qui participent au Refugee Food Festival depuis sa création en 2016. A l'époque, l'homme fuit son pays pour échapper aux djihadistes de l'Etat islamique. Ancien agent de sécurité, il obtient le statut de réfugié chez nous. Quand j'étais en Irak, je cuisinais pour ma famille. J'ai aussi cuisiné pour les réfugiés du parc Maximilien et la plateforme citoyenne. J'ai déjà cuisiné pour plus de 400 personnes. Fameux challenge donc, relevé par le chef de Henri avec beaucoup d'humilité. Il y a deux ans déjà, un autre réfugié irakien avait pris les commandes de sa cuisine. Une expérience qui l'a marquée. Ça n'arrive pas souvent d'aider quelqu'un, au début jusqu'à la fin. Qu'il est devenu aujourd'hui ? Il est un chef à Ostende. Il travaille en restaurant. Sa famille va super bien. On se voit une ou deux fois par an. Et les clients aussi semblent conquis par cette façon originale de casser les a priori sur les réfugiés. La nourriture, c'est vraiment une super bonne porte d'entrée pour découvrir une culture en tout cas. Oui, casser des a priori si on en a, passer par la nourriture, c'est une bonne idée. Le rêve d'Omar, ouvrir un jour son propre restaurant. Grâce au festival, 59% des cuisiniers participants ont eu accès à au moins une opportunité professionnelle. Voilà ! Sous-titrage ST' 501